Aïe 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 mauvaise nouvelle pour les joueurs aux manettes Fortnite qui supprime les anciens paramètres de sensibilité Je vous en parle tout de suite Hello c'est Lazy aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo qui j'espère va vous plaire comme vous l'avez vu en intro et dans le titre On va parler de la 106 sur Fortnite Donc c'est un sujet généralement que j'aborde pas souvent Parce que la 106 est assez personnel Mais là on va dire qu'il y a eu un gros débat Et qu'il y a plein de joueurs PC qui ont râlé par rapport aux joueurs manettes PC Je précise bien joueurs manettes PC Parce qu'en fait avec les anciens paramètres de sensibilité Quand on avait plus de 60 FPS Quand on avait du 120, 140 etc Et qu'on faisait le L2 R2 le fameux IMBot Et bah sur PC c'était cheaté Personnellement j'avais fait le test J'avais fait un test sur console pour voir si c'était abusé J'avais vu que non pas du tout Le L2 R2 fonctionnait à quelques moments dans certaines situations Mais en général c'était pas cheaté Alors que sur PC Franchement j'avais un tracking Je me mettais à côté Ça revenait automatiquement sur la personne Et les joueurs pro on va pas se le cacher manettes Ils en abusaient sur PC du L2 R2 à la R C'était insane Il y avait des clips C'était n'importe quoi Tu vois le gars il s'amusait à spam Et franchement ça faisait un tracking Tout ça il y avait pas grand chose à faire de plus Donc là Fortnite Ils ont décidé de réagir En plus il y a le BR La 2 Call of qui est sorti Donc ils veulent pas trop perdre de joueurs PC Je pense Et ils ont un peu enlevé du coup Ils ont coupé l'air sous le pied A tous les joueurs manettes C'est ça que je trouve dommage C'est que tu sois sur PC ou console Ils ont enlevé les anciens paramètres de sensibilité Donc personnellement moi je suis pas très fan J'aurais préféré qu'ils fassent une mise à jour Et qu'ils nerfent en gros ce L2 R2 Mais apparemment c'était pas possible Donc maintenant on a le choix entre linéaire et exponentielle Je vais vous expliquer en gros les deux On va avoir deux matières différentes Entre guillemets Et chacune des sensibilités va servir à chaque matière J'avais déjà réalisé une vidéo il y a quelques mots Où je parlais de la nouvelle Sensi Fortnite Et comment la régler Mais en gros je vous l'affiche si ça vous intéresse Je parlais de comment remettre les anciens paramètres Et il y en a plein ils étaient contents Je crois que la vidéo elle avait fait plus de 60 ou 80 000 vues Je sais plus Et les gens ils étaient là Ouais tu me sauves la vie trop bien Ma Sensi était devenue horrible C'était injouable etc Et là ben je sais qu'il y a beaucoup de déçus En apprenant la nouvelle de Fortnite Je pense même sérieusement Il y en a ils vont arrêter Fortnite Parce qu'il y a trop de changements En tout cas je vais vous parler du linéaire Pardon et de l'exponentielle Si jamais vous kiffez ce style de vidéo Pour me soutenir ce que je vous demande Donc c'est de vous abonner et activer la cloche Ça me ferait extrêmement plaisir Alors le linéaire C'est une sensibilité POV Alors qu'est-ce que j'entends par POV En gros c'est pour tous les joueurs Qui vont faire du box fight Du BF Et du créatif En gros quand vous allez faire même du solo build Etc Ce sera beaucoup plus beau à regarder Et beaucoup plus fluide Alors que quand on va être en exponentielle Ce sera pas aussi fluide En gros qui dit fluidité On a une liberté de mouvement En gros quand on est en linéaire C'est un peu comme si on avait une souris Un joueur souris S'il veut jouer tranquillement Il bouge sa souris doucement Et si tout d'un coup Il y a un événement imprévu Qui doit buller etc Il peut bouger sa souris très rapidement Avec la même sensibilité Et en gros Avec le linéaire C'est un peu près pareil En gros quand vous allez bouger doucement Comme ça votre joystick Ça va bouger doucement Et si vous bougez rapidement Ça va bouger beaucoup plus rapidement Alors que l'exponentielle C'est un peu la même sensation Que la sensibilité d'avant Sans rentrer dans les détails En gros C'est le jeu qui on va dire Gère plutôt la vitesse Ça va aller doucement Puis de plus en plus rapidement En gros Le linéaire c'est parfait pour le build Quand on veut faire des doubles édits Etc Des petits moves sympathiques On va dire Et qu'on fait du créatif Des bullfights etc Ce qui n'est pas du tout Moins de point fort Et par contre Moi qui galère avec On va dire Les édits des fois Là niveau édits C'est beaucoup plus fluide Et les balles de pompe En gros avec le linéaire Comment ça fonctionne C'est on va bouger Et en vrai Quand on va arriver sur la personne Ça va un tout petit peu ralentir On aura juste à tirer En oscope Donc franchement Pour les bullfights C'est parfait Mais les gars Quand on veut aller en arène Tournois etc C'est juste horrible Parce que Le shoot à l'air Est juste incontrôlable Je vous mets quelques exemples Il y avait des petites lignes A shooter sur ma map personnelle Que j'ai fait pour m'entraîner Et franchement Je ne troll pas Les images que vous voyez En ce moment Je n'arrivais pas A les shooter Alors Généralement Je n'ai pas un mauvais shoot Vous le voyez Je fais souvent des compiles IronBot Fortnite Etc Et justement Le shoot C'est un de mes points forts Je ne suis pas dégueulasse Niveau shoot à l'air Etc Généralement J'ai un bon tracking Sans faire spécialement Des L2R2 Justement Et là Pour moi C'est vraiment injouable Il faut vraiment Baisser sa sensée Etc Quand on est en linéaire Et pour moi Ce n'est pas du tout kiffant J'ai parlé du shoot à l'air Mais à la PM C'est exactement le même problème Maintenant On a l'exponentiel Alors là On va avoir une POV Beaucoup moins fluide Mais Niveau rapidité Ça ne va rien changer A part Je trouve Pour les edits C'est beaucoup plus fluide Et facile Je trouve en linéaire Ensuite La POV Comme j'ai dit Sera moins fluide Mais niveau shoot Personnellement Je préfère Après Aux pompes C'est peut-être Un peu moins fort Mais quand on joue A la R Qui a des personnes Mi-distance Voire de loin On peut les shooter Très facilement Sans encombre Et en gros On aura une sensée Assez similaire De l'ancienne sensée Des anciens paramètres Même si c'est un peu différent Moi j'avoue Je suis allé sur mon compte smurf J'ai fait quelques games Et franchement D'ailleurs J'ai même tourné une vidéo Que je vous présenterai Prochainement Qui est assez sympathique Justement en arène Etc En smurf Franchement c'était assez cool C'est une vidéo Très particulière aussi Mais en gros Pareil Il y avait des moments Où j'arrivais pas A être super fluide Etc Où c'était pas exactement Comme l'ancienne sensée Mais en tout cas C'est ce qui s'en rapproche Le plus Voilà Je pense que j'aurais répondu A la plupart des questions Entre le linéaire Et l'exponentiel Ceux qui sont intéressés Personnellement Moi j'ai choisi L'exponentiel Parce que je préfère Le concret L'arène Les pépés Les tournois Etc Franchement J'avais le dernier tournoi Je m'étais plutôt bien placé Donc voilà Moi c'est le domaine Que je préfère Je suis moins dans le box fight Les BF Etc En tout cas les gars Si vous kiffez ce style de vidéo N'hésitez pas à me soutenir A lâcher votre meilleur pouce bleu Comme je l'ai dit en début de vidéo A vous abonner Et à activer la cloche On se retrouve pour d'autres vidéos Et moi je vous dis A plus les potes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz